Je pense que pour vos chercheurs, au niveau d'Orbi, vous pouvez trouver une série d'avantages très importants. Tout d'abord, le fait de disposer d'une interface de dépôt la plus intuitive et économique possible, qui a été développée pour vous, en essayant de la rendre la plus simple et de rendre le dépôt le plus rapide possible. Généralement, 10 minutes suffisent pour faire un dépôt. À partir de ce dépôt, vous pouvez disposer de toute une série de services à valeur ajoutée. Un service de statistique d'utilisation de téléchargement, d'informations par rapport au taux de visualization et de téléchargement de vos références. La possibilité aussi de générer en quelques clics vos listes de publications que vous pouvez intégrer à votre site web personnel, au site web de votre département, etc. Vous pouvez aussi générer une URL qui pointe vers votre liste de publications d'Orbi. Cette URL, vous pouvez par exemple l'utiliser pour la mise en valeur de publications via des réseaux sociaux, comme LinkedIn, Facebook, etc. Je pense aussi qu'un des gros avantages d'Orbi, c'est de vous offrir une visibilité sans commune mesure. Une référence archivée sur Orbi est, en règle générale, visible sur Google, une heure après. Lorsque l'on fait une recherche, par exemple, sur une référence dans Google, votre référence apparaît sur la première page d'affichage des résultats. Sinon, même parfois dans les trois premiers résultats. Je pense que cette visibilité aussi se fait au niveau du chercheur, mais elle se fait aussi au niveau de l'ULG. Et ça, on peut le mesurer au niveau de toutes les demandes de collaboration qui nous sont faites. Demande de présentation du système, demande du fait de bénéficier de l'expertise Orbi, de tout le support que l'on fournit à nos déposants. Je pense que tout ça est une preuve du succès d'Orbi. Et la meilleure preuve en date, je pense, c'est la signature, le partenariat qui a été établi avec l'Université de Luxembourg tout récemment. Nous allons installer bientôt chez eux un Orbi à la sauce luxembourgeoise.